Qui, pour le moment, est celle qui est en face du PSG. Alors Bruno Martini, Saint-Vincent, en équipe de France, vous l'avez eu ? Vous avez joué avec lui lorsqu'il était en début ? Non, j'ai jamais eu l'occasion de me côtoyer. Cyril Loray, libéraux ? Oui, j'ai joué avec lui pendant quelques saisons, Derzakarian aussi. Derzakarian qui va jouer stopper avec Blanc, Serge Blanc, vraisemblablement. Oui, c'était un jeune qui montait à ce moment-là et il l'a prouvé par la suite. Oui, Pascal Baïs, arrière droit, ça il était... Oui, il a été de la campagne européenne. Jérôme Bonisselle qui va prendre le flanc gauche. Ça c'est pareil, c'était la même génération un peu que Blanc, c'était des jeunes qui étaient au centre de formation, qui poussaient, de même que Rouvière. Lui, il était au centre, il ne jouait pas avec vous. Non, non, il était encore un peu trop jeune. Il est trop jeune. Pavon, il n'était pas au club à ce moment-là, il était à Toulouse. De Laïs, c'était tout nouveau que vous allez découvrir. Oui, ça je ne connais pas du tout. Le fait, j'ai l'occasion de jouer avec lui à l'entraînement, en match quelques fois. Voilà, et Sanchez a des avançantes qui vont très très bien. Oui. Cette saison, et voilà, tout le monde est prêt. Philippe, je crois qu'on va avoir un bon match ce soir. C'est en tout cas un mot sur la pelouse, parce qu'on a beaucoup parlé des pelouses et des stades dans le mois de janvier, dans le championnat de France. Eh bien, il y a eu quelques rayons de soleil aujourd'hui sur Paris. Un petit vent qui a asséché cette pelouse parisienne. Les joueurs disent que ce n'est pas terrible, mais enfin, c'est quand même mieux que certains pourbiers qu'on a constaté depuis la reprise au mois de janvier. Un mot sur l'arbitre qu'on découvrira tout à l'heure, c'est M. Rémi Arel qui arbitra ce match, donc, avec une équipe parisienne qui est la seule à vaincu à domicile, pour l'instant, dans le championnat. Patrice Locot, Dutruel est là également, s'il y avait un souci pour Bernard Lama. Oui, il n'y a pas de souci pour Bernard Lama, mais il a failli en avoir un pour Bruno Martini en face, puisqu'il était victime d'une légère entorse aux genoux et qu'il a été incertain jusqu'à hier. Philippe Fluttinger était prêt à le suppléer. Philippe Fluttinger, qui est en superbe forme en ce moment à l'entraînement, nous ont dit les joueurs de Montpellier. Et Bruno Martini sera bien là, et ce sont les deux gardiens de l'équipe de France, du groupe France, en tous les cas, qui sont là. Pascal Baïs, qui n'a pas de mauvais souvenirs ici à Paris. Et il a gagné une finale de coupe, d'ailleurs, je crois. Luis, on vous a vu diriger tout à l'heure l'échauffement sur le terrain, ça c'est inhabituel. C'était histoire de resserrer un peu les boulons ? Maintenant, quand on sait que notre espion, Joel Bass, n'est pas là et qu'il est à revoir ce fameux Parme-Pérentina, ce soir j'ai pris l'initiative d'aller sur le terrain, pour essayer de remettre certaines choses à leur place, et de parler avec les garçons, pour éventuellement essayer de voir les deux ou trois petites choses qui peuvent nous donner un petit coup de main avant le match. Tout va bien ? Il y a un peu plus de pression que d'habitude ? Non, moi je n'ai pas la pression, je ne la connais pas, je ne l'ai jamais connue, ce n'est pas ce soir que je vais la connaître. Il ment bien, hein ? Il ment bien, Luis. Ça fait sourire, Vincent. Non pas qu'il ait plus de pression que d'habitude, ça c'est vrai, mais d'habitude il en a. C'est surtout ça. Voilà M. Rémi Harrell ce soir au Parc des Princes. Vous avez vu dans le jour de foot, il y avait des cartons rouges qui se baladaient, et bien M. Harrell a expulsé trois joueurs cette saison, et c'était à chaque fois à domicile, mais ça ce n'est qu'un chiffre et qu'une statistique. Bernard Lama sait que ça va démarrer dans dix secondes, il est salué une dernière fois les supporters parisiens. Il y a 30 à 35 000 spectateurs, c'est ce qui était annoncé. Oui, c'est formidable quand même, c'est que le PSG en tous les cas a conquis son public, parce que là on est dimanche soir, c'est le soir des grands films sur les autres chaînes, c'est un soir où c'est difficile de sortir, mais ils sont venus encore. Et voilà, coup d'envoi donné à l'instant, et premier ballon parisien pour N'Gotti. Encore un ballon qui sera remis en jeu par José Cobos, qui cherche Ray cette fois. Il décroche beaucoup Ray. Pour le moment il ne pèse pas sur la défense centrale de Montpellier, il a choisi de jouer un petit peu plus loin. C'est Delivaldez qui est en pointe avec Loco. Ray, le joueur, je ne sais pas s'il est indispensable, en tous les cas fétiche. 36-15, Scott C+, et une note à la fin de la rencontre. Ouh là ! Oh, choc de contact. Entre Maé. Les deux anciens de la même équipe, les deux anciens aux Cérois. Stéphane Maé n'a pas bien senti que Bruno Martini allait s'allonger. Et puis il restait un petit peu sur sa trajectoire. À la tombée de ce petit carton, M. Harrell. Oui, il est libéraux. En d'autres temps, Montpellier a joué attaquant. Il avait même marqué 11 buts en 88. Le ballon qui sera donné par Le Gouen. Déglagement de la tête. Et on va s'arrêter là, je vois M. Harrell. C'est fait. 0-0 donc à la fin de cette première mi-temps ici au Parc des Princes entre le PSG et Montpellier. On le voit sur le rictus de Daniel Bravo. C'était laborieux. Christophe est avec Michel. Oui, je suis avec Michel Mézi. On a beaucoup parlé des indications tactiques de Luis Fernandez. Un peu moins de Michel. Il y en a eu quelques-unes. Ce n'est pas si mal, Michel. Non, je crois qu'on a le tort d'avoir un peu de fibrilité quand on a les pieds. Je crois que si on maîtrisait un peu mieux à ce niveau-là, on créait encore plus de problèmes au PSG. Et c'est vrai que sur les dernières dix minutes, je crois qu'on a eu deux occasions de but assez extraordinaires contre une équipe comme celle-là qui aujourd'hui est obligée de gagner pour conserver sa première place et pour s'assurer. Alors nous, on fait ce qu'on peut. Je crois qu'on le fait bien. Et j'espère qu'en deuxième mi-temps, on essaiera de mieux jouer au football. Merci. Voilà pour cette première analyse donc à la mi-temps de Michel Mézi. Une mi-temps qui est bien remplie pour nous, Charles. On a pas mal d'images à vous montrer. Spéciale des deux, non ? Oui, avec Italoné qui va servir maintenant. Colletter qui s'engouvre, qui s'enfonce. L'a passé deux. Bon retour. Et Colletter a toujours le ballon et réussi à centrer. Attention, la tête de Delivaldus. Et les balles en pleine extension. Comment il a réussi à frapper quand même ce ballon de la tête. 1 à 0 pour le PSG. Et quelle action de Patrick Colletter. Car si effectivement Delivaldus marque son premier but 1996. Action menée par Paul Ledouen. Et c'est Colletter qui lui offre la solution de passe. Et Colletter qui ensuite, dans un couloir où il y a trois joueurs blancs, va s'en sortir. Pavon lui échappe. Et là, le centre est parfait. Prend à revers tout le monde. Et là, la tête aussi est parfaite en force. Bruno Martini ne peut que l'effleurer. Et que ce but vienne si rapidement au début de deuxième mi-temps. Ça doit en tous les cas libérer les Parisiens. Et on va voir s'ils étaient simplement troublés par la petite tension du moment. Ou s'ils sont vraiment au-dessus du lot. Car là, ils ont... Qui en a repéré ? Monsieur Ramos. Monsieur Ramos, l'ancien arbitre qui a vu fin à sa carrière. Et qui est venu en spectateur. Il ne fait pas partie d'une commission d'arbitrage quelconque. Il se promène. Il vient voir du foot. Jorcaef avec une montée terrible là. Déli Valdez. Il va repartir à gauche. C'est fait. Lacer va marquer pour entrer. Oui ! Il est là depuis 8 secondes. Et but de Lacer. 2 à 0 pour le Paris Saint-Germain. Et là, qui respire. Fort ! Et là, qui a marqué un formidable contre. Et tous les joueurs du PSG qui s'en vont derrière les balustrades. Ils vont peut-être se faire réprimander par M. Harrell. Non ! Ça, Francis Lacer, rentré en jeu et marqué. Regardez comme ce contre a été bien amené. Jorcaef, appel de balle de locaux. Formidable, qui a emmené tous les blancs. Et là, Deli Valdez qui va garder le ballon. Il le joue pour lui tout seul. Mais d'un seul coup, arrive un avion. Sur sa gauche, Francis Lacer, qui marque du pied gauche. S'y attendait pas, Deli Valdez. Il va jouer le coup tout seul. Et puis là, regardez Lacer. Il vient. Il a 30 mètres de course. Et voilà, Bruno Martini avait pourtant choisi cet angle-là. Ah, c'était sympa. Ce ralenti, là, sur loco. Un tiers du but. L'autre tiers pour Deli Valdez. Et le dernier, le gros tiers, si l'on peut dire, pour le buteur Lacer. Attention ! Ils vont égaliser. Non ! Oui ! Pas égaliser, pas égaliser. Pas égaliser, pardon. Ils vont égaliser sur cette deuxième mi-temps, bien évidemment. Ils vont revenir dans le match, en tout cas. Vous avez vu comme ça a été vite. Et c'est le buteur Maison, l'un des buteurs, Christophe Sanchez. Et bien voilà, il égalise 9, lui. 9 buts, comme Lefèvre. Voilà, on va vite recaler, remonter nos magnétos, car tout est allé tellement vite. Enfin, on le remontera quand il y a un arrêt de jeu. En tous les cas, le PSG a mené 2-0 pendant une vingtaine de secondes. Et maintenant, nous n'en sommes plus qu'à 2-1. Et cette équipe de Montpellier, qui pratiquait un jeu assez sympa et assez rapide, a justifié ses qualités de vitesse par ce contre. Directement sur Bonicel. Et les voilà encore, les attaquants. Oh, on va jouer ! On va jouer, duel Lefèvre contre la main. Et la main touche ce ballon, mais Lefèvre égalise. Cette fois, c'est bien une égalisation. Deux buts partout dans ce match qui vient de s'emballer subitement. Ah, quel coup de tonnerre sur le parc, quel coup de tonnerre sur le PSG. Qui aurait pu croire que le PSG menant 2-0 se verrait remonter deux buts en moins de deux minutes. Il est absolument seul. L'alignement autour de Paul Le Gouen n'a pas fonctionné. Bernard Lama attend la frappe pour la jouer. Mais elle est tellement forte qu'elle lui glisse sur la main. Ah, ils ont levé les bras. Certains joueurs parisiens, mais il n'y avait pas hors-jeu en tout cas, M. Harrell. Ils sont juste de tout chaud. Vite échangé des regards. Et c'était à la perfection, ce ballon donné rapidement. Jès qui va passer. Et il n'y a pas hors-jeu. Encore un coup à jouer. Rouvière qui se rensemet ce ballon. Et oui, les bons, magnifiques buts super de Laurent. Robert, regardez la joie. Et Montpellierat qui saute comme des cabris sur la pelouse du parc. Et honnêtement, honnêtement, il n'y a de quoi marquer. Trois buts au leader du champion de France. En 6-7 minutes. Moins de 10 minutes, c'est sûr. Et avec des coups joués très, très, très rapidement. La circulation de balles. Et avec une défense du PSG. Je dirais une défense centrale du PSG. Qui en ce moment souffre énormément. Et Montpellier qui mène 3-2. Et il nous reste combien de temps ? Et là, on joue maintenant depuis 36 minutes. Il reste moins de 10 minutes. Enfin, disons, allez, 10 minutes avec les arrêts de jeu. Les changements. Ça ne va pas traîner. En tout cas, dans le rythme dont on se plaignait dans le premier quart d'heure. Là, les Parisiens n'ont plus grand chose à perdre. Si on peut dire. À part les... Pascal! Pascal, écart! Pascal! Dernière consigne, vous l'avez entendu, de Michel Mezzi. Pascal Baïs. Et la serre. Encore un ballon en profondeur là-bas. On joue depuis plus de 65 secondes les arrêts de jeu de cette partie. Allez, l'un des derniers dégagements de Bernard Lama. Directement sur Der Zakarian qui décale Baïs. Qui va récupérer ce ballon. Il va frapper. Ballon contré. Et non. Ballon. Parisien. Bravo. Raïs est venu chercher cette balle avec Colletter. Ballon décalé de Colletter. Mais récupération. Sans trop de problèmes des joueurs de Montpellier. On a baissé de pied du côté du milieu de terrain parisien aussi. Petit. Qui arrive à se retourner. Et non, le ballon est contré. Qui voulait donner cette balle à Rouvière. Qui était encore dans ce coup-là. Alors une poignée de secondes pour cette information primordiale. Il n'y avait plus qu'une seule équipe à vaincu dans le championnat à domicile. On va voir si cette info va devenir officielle dans quelques instants. Et du coup, Auxerre va revenir à trois points du PSG. Mais avec un match en moins. Maintenant que le PSG a joué ce match. A Strasbourg. Strasbourg au cerf. Et Montpellier qui a le ballon. Pour un centre encore. Sauvetage de Colletter. Colletter qui remonte quand même cette balle. C'est terminé. Oui. Ils sont debout sur le banc. Et Montpellier a les sifflets du parc. Qui a regardé ce beau sourire de la part de Laurent Robert. Qui a marqué du côté de Montpellier. Après Sanchez et Lefebvre. Et qui a répondu à Delivaldez et Yasser. Ça doit être la première fois, Vincent, que PSG quitte le parc sous les sifflets cette année, non ? Bah oui, évidemment. Je crois que c'est la première défaite. Donc c'est le mécontentement des supporters. Et bon, c'est jamais un grand plaisir de quitter le terrain de telle sorte. Les mines sont sombres. Que ce soit celle de N'Gotti, de Paul Le Gouen, de Loco, de Rai. Mais Michel Mézi doit pas avoir la mine sombre, lui. Oh non, Michel Mézi n'a pas la mine sombre. Il allait saluer ses joueurs. C'est un match complètement fou. Comment on peut expliquer ce genre de situation ? Je crois, vous savez, quand on décidait bien que je joue au ballon. Et puis qu'on n'avait plus rien à perdre, on a tout tenté. À partir de là, je pense qu'on s'est libérés. Je suis très heureux de cette victoire. Mais ce soir, je la dédie à notre argentin, Jodélu Villarreal, qui, lui, a été opéré de la pub agie. Et puis, je voulais dire une chose avant de terminer. C'est que j'ai beaucoup d'estime pour Luis Fernandez. Et que je sais qu'après des matchs comme ça, il va souffrir énormément. Mais je lui fais confiance. Et je souhaite au Paris Saint-Germain de gagner la Coupe d'Europe et d'être champion de France. Une chose, Michel. Tout à l'heure, vous avez fait rentrer le jeune Robert. Là-bas, je vous ai demandé pourquoi, pour qui marque un but. Il l'a fait. Vous allez me le dire vraiment pourquoi vous l'avez fait rentrer ? Parce que le roi Robert est un garçon qui est pétri de qualité, qui rentre vite dans un match. Et qui, c'est vrai, par ses coups de pied excentrés, que ce soit du côté gauche, il le frappe de la balle extraordinaire. J'avais décidé aujourd'hui de le faire rentrer, quoi qu'il se passe. Il est rentré, il a marqué, il a fait marquer. Et je crois que les Montpellierais doivent être fiers d'avoir vu leur équipe jouer sans ça au Parc. Merci. Ça vaut ça, une victoire au Parc. On peut peut-être jeter un coup d'œil sur le classement pendant que tout le monde s'embrasse du côté de Montpellier. Parce que...